Un mot ici sur l'amour de soi. Vous savez, c'est important d'apprendre à bien se connaître pour apprendre à mieux s'aimer. Et lorsque vous avez une saine amour de soi, vous vous trouvez à augmenter la confiance en vous. Et ça, ça améliore même les relations que vous avez avec les gens qui vous entourent. Parce que ça enlève cette barrière invisible qu'on appelle la compétition personnelle. Et puis, cette compétition personnelle est souvent causée par les sentiments d'infériorité, de supériorité que les gens ont entre eux. Donc, comment faire pour améliorer son amour de soi, donc de l'augmenter et par le fait même d'être bien dans sa peau? Je vais vous parler ici de deux méthodes. La première méthode, c'est d'adopter de saines habitudes de vie. Et puis, lorsqu'on parle de saines habitudes de vie, on parle entre autres d'avoir une bonne nutrition et de faire de l'activité physique. Et ça, ça vous permettra d'être mieux dans votre peau. Après quelques jours, quelques semaines à peine, vous serez beaucoup mieux dans votre peau. Ensuite de ça, c'est d'entretenir de saines relations avec les gens qui vous entourent. Donc, ne côtoyez que des gens avec qui vous êtes bien. Et des gens positifs aussi. Et puis, un autre point ici sur les saines habitudes de vie, c'est d'entretenir de saines conversations avec vous-même. Donc, je parle ici de votre discours intérieur, que ce discours intérieur doit être ensoleillé. Et ça, il n'y a jamais personne qui va le faire à votre place. Vous devez le faire vous-même. Donc, lorsqu'on développe une forte amour de soi, ce qui peut arriver, c'est qu'on commence à s'ouvrir d'une maladie qu'on appelle le nombrilisme. Et ça, le nombrilisme, c'est le fait d'avoir un sentiment de supériorité envers les autres gens qui nous entourent. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège du nombrilisme? Eh bien, c'est ici que je vais vous parler de cette deuxième méthode. Et c'est une méthode qui est très, très puissante pour augmenter votre amour de soi. Écoutez bien ceci. Et cette méthode, vous devez y donner une chance, parce que c'est dans la pratique. C'est lorsqu'on la met en pratique qu'on y voit vraiment sa vraie puissance. Lorsqu'on a un fort amour de soi, un sain amour de soi, on se sent lumineux. On se voit brillant. Et ça, les gens le ressentent. On le ressent lorsque quelqu'un a un fort amour ou un sain amour de soi. Mais, ce voir lumineux, c'est une chose, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est ceci. Écoutez bien ceci. C'est que vous devez, à partir de maintenant, voir de la lumière dans les yeux de chaque visage que vous rencontrez. Donc, voyez de la lumière dans les yeux de chaque visage que vous rencontrez. Et ça, ce que ça vous dira, c'est que les gens que vous rencontrez, eux aussi, ont le droit d'avoir une sain amour de soi. Et eux aussi, ont le droit d'avoir de la confiance en eux. Et, vous savez, en élevant les gens comme ça, à vos yeux, ça augmente, ça élève aussi leur conscience. Que vous y croyez ou non, ça élève leur conscience. Et par le fait même, ça augmente votre propre conscience à vous, donc de façon encore supérieure. Donc, ne commencez pas demain à vous promener dans la rue et dire à tout le monde, « Ah, toi, je t'aime, et puis toi, je vois de la lumière dans tes yeux. » Ça n'aurait pas de sens. Il y a des gens qui vont vous faire enfermer. Et puis, je vais les aider à le faire. Mais, ce que vous devez faire, c'est tout simplement de voir de la lumière dans les yeux de chaque visage que vous rencontrez. Et s'il arrive un phénomène, c'est que les gens qui ont une faible amour de soi ont souvent un certain besoin d'être aimé. Mais ça, c'est un cercle vicieux, hein, parce que moins on s'aime, plus on a besoin d'être aimé par les gens, et puis, moins peut-être qu'on se fait aimer, hein, parce qu'avouons une chose, c'est que si vous ne vous aimez pas vous-même, ça serait peut-être difficile pour moi de vous aimer, hein. Vous comprenez? Donc, l'amour de soi. Merci de partager cette vidéo, parce qu'elle peut aider beaucoup de gens. Je suis en conférence dans plusieurs villes, peut-être même que je passerai près de chez vous, hein. Rendez-vous sur paulrosso.com, tous les détails sont là. Et s'il vous plaît, réservez vos billets à l'avance. Au plaisir de vous y voir. Ciao!